En tête de peloton, le révérend Abama François, suivi par ses récipiendaires, avançant à part rassurant, marquant ainsi leur entrée dans le temple parole de vie qui abrite la cérémonie de remise de diplôme à ses douze étudiants en fin de formation d'études bibliques à l'Institut Piliers de Vérité. Cette promotion est la sixième que l'Institut accueille. Elle est placée sous le symbole du missionnaire de la onzième heure. Nous vivons dans les derniers temps et comme Dieu appelle, et si Dieu t'appelle, tu dois travailler pour le Seigneur. Il y a certains que Dieu a déjà appelés, ils sont sur le champ, ils sont en train de travailler. Donc ceux-là qui sont en train de sortir aujourd'hui, ils vont aller rejoindre ceux-là qui sont déjà sortis. Ces récipiendaires s'estiment heureux de leur parcours et remercient le Tout-Puissant de la connaissance acquise durant trois années de dur labeur. Aujourd'hui, c'est une joie immense pour moi, parce que le Seigneur s'est choisi ses enfants et les envoie dans sa vigne au moment opportun. Je remercie le Seigneur le Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, celui qui m'a donné cette opportunité. Je suis parmi ces douze missionnaires de la onzième heure. Je le loue pour sa grâce. C'est un sentiment merveilleux, parce que je pensais au début que la parole de Dieu, c'est terre à terre, c'est la philosophie des anecdotes, des proverbes, mais il y a une philosophie de la recherche de la vérité qui est derrière. À l'Institut Biblique Pilier de Vérité, c'est une pléthore d'enseignements qui est fournie aux étudiants à la quête de la science et de la pratique chrétienne. Nous faisons la théologie biblique de trois ans, nous enseignons beaucoup de choses. Qui est un pasteur, qui est Dieu, pour connaître bien Dieu, pour connaître la parole de Dieu. Nous enseignons christologie, nommatologie, eschatologie, comment préparer son message, etc. Fini donc cette sixième promotion, la rentrée prochaine, c'est-à-dire celle de la septième vague, est fixée au 14 mars. Reçois le manteurier! Reçois le manteurier!